C'est après plus de deux heures d'horloge de suspension que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette a rendu sa décision aux environs de 2h30 du matin de ce mardi 7 décembre 2021. Le constitutionnaliste béninois Joël Aivor est condamné à 10 ans de prison ferme avec une amende de 45 millions de francs CFA. La Cour a reconnu le professeur Joël Aivor coupable de blanchiment de capitaux et de complots contre la sûreté de l'État. Quant à ses co-accusés, Boni Sarai Issyakou et Ibrahim Bachabi Moudiaïdou, la criette a prononcé contre chacun une peine d'emprisonnement ferme de 10 ans avec une amende de 5,7 millions de francs CFA. Il faut s'y aller qu'avant le verdict de la Cour, le procureur spécial après la criette a fait savoir que ses réquisitions s'articulent autour de deux faits, notamment l'effet de complot contre l'autorité et celui de blanchiment de capitaux. Sur les faits de complot contre l'autorité de l'État, le procureur spécial a déclaré que ces faits sont punis par l'article 93 du Code pénal. Pour lui, la seule acceptation morale est suffisante pour la commission de l'infraction de complots contre la sûreté de l'État. Il a soutenu qu'il y a l'élément intentionnel et matériel à la commission de l'infraction. A la fin de ses réquisitions, il a demandé à la Cour de reconnaître Joël Aivor coupable d'effet de complot contre l'autorité de l'État et blanchiment de capitaux. Il a requis contre le constitutionnaliste béninois et ses co-accusés 10 ans de réclusion criminelle et 54 millions d'amendes. La seule bonne nouvelle du procès est le comptable du professeur Joël Aivor, Alain Yolonfou, qui a été purement et simplement acquitté par la criette. Il recouvre ainsi sa liberté. Il recouvre ainsi sa liberté.